Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. La compagnie électorale bat son plan au Sénégal. Ousmane Sonko a dévoilé ses projets structurants pour Ziguinchor dans le sud du pays. Le leader de PASTEF promet de faire de la Casamance un véritable hub commercial. La Guinée équatoriale a l'honneur du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays assure durant ce mois de février la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'organisation internationale. Alfonso Nsoui Moukoué, troisième vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, est notre invité pour en parler. Et puis, exposition aux pesticides, pollution de l'air et de l'eau. Tels sont les effets néfastes générés par le système alimentaire industriel mondial. Un système qui pourrait causer 5 millions de décès par an d'ici 2050. La campagne électorale se poursuit au Sénégal. Le candidat de la coalition, Sonko Président, a été dans le sud du pays. A Ziegenchor, Ousmane Sonko veut faire de la région la porte d'entrée du Sénégal à la CDAO. Au-delà du développement de la localité, il ambitionne, s'il est élu, de faire de la zone un hub des affaires dans l'espace communautaire. Au portage de notre correspondant, Eladine Djaï. Ziegenchor a répondu favorablement à l'appel d'Ousmane Sonko, leader de la coalition, son co-président, qui a relevé le pari de la mobilisation, défiant le président sortant Macky Sall, qui était également dans la ville ce jour. Lors de son meeting au stade Jules-François Bocandé, Ousmane Sonko, qui participe pour la première fois à une élection présidentielle, a décliné ses ambitions pour une casamasse verte. Les solutions que nous vous proposons, la première, c'est de faire de la région naturelle de la casamasse un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire ? Le premier, c'est que le port de Ziegenchor sera élevé au niveau des standards internationaux. La deuxième chose, c'est que les marchés seront modernisés et réorganisés afin de servir de lieux d'affaires dans les pays limitrophes. L'éducation tient à cœur aussi le jeune politicien Ousmane Sonko. Il compte faire de Ziegenchor un centre d'excellence pour l'éducation. D'ailleurs, selon lui, l'université à Saint-Sec de Ziegenchor ne répond pas aux normes de l'enseignement supérieur. Ça, ce n'est pas une université, c'est un lycée ou même moins qu'un lycée, c'est un collège. Ce n'est pas digne d'une université. Et nous, nous voulons faire de cette université-là une très grande université sous-régionale et une université d'excellence pour que les étudiants puissent venir de partout. Visiblement revigoré par la présence massive de ses partisans dans le stade Jules-François Bocandé, le candidat de la coalition, son coprésident, se voit déjà vainqueur de l'élection présidentielle dans la partie sud du pays. La Guinée équatoriale assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ce mois de février 2019. Ce 4 février, le président Théodore Obianguem Mbassogo a lancé la présidence pour la première fois de son histoire. Le pays assume la présidence tournante du Conseil de sécurité. Ce, jusqu'au début du mois de mars, cette présidence du Conseil de sécurité donnera, selon les autorités, plus de visibilité internationale aux questions d'une importance vitale pour la Guinée équatoriale et le continent africain. Et pour en parler, nous recevons Alfonso Nsoui Moukoy, troisième vice-président de la Guinée équatoriale chargée des droits humains. Bienvenue et merci d'être avec nous. – Bienvenue, merci beaucoup. – Pour la première fois, la Guinée équatoriale assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies et c'est jusqu'au début du mois de mars. Quelles sont les priorités de votre pays durant ce mois de présidence ? – Nous voulons, à part de tout, qu'il y ait la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y ait des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit nos politiques, nos sujets, nos culturels. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui paie très et goûte dans tout le monde et qui amène la paix au monde entier. – Monsieur le vice-premier ministre, vous avez été à la tête d'une importante délégation pour rencontrer les députés européens à Strasbourg. Quel était le but de cette tournée diplomatique ? – Nous venons à l'Europe pour… On a une délégation qui doit se sensibiliser, soit en Europe, pour expliquer la nouvelle situation de mon pays. – Quels sont ces nouvelles ? – On a constaté qu'il y avait un défi d'information. Tout ce qu'on fait en Guinée équatoriale, ça ne passe pas dans les médias. Donc, on nous accuse toujours des choses qu'on avait déjà supérées. On vient d'avoir beaucoup de choses qu'il faut que le monde connaît, qu'on est bien ouverts déjà. Voilà. L'année passée, on avait fait un colloque avec la société civile, les médias, le gouvernement. On a décidé de créer un nouvel système de fonctionnement. – Et justement, parlant de ce nouvel système de fonctionnement, le président Équato-Guinéen a initié un dialogue à la fois en vue d'une description politique après les élections législatives, mais aussi pour permettre à tout Équato-Guinéen de rentrer au pays. Quel bilan peut-on faire de cette ouverture du dialogue politique voulu par le président ? – On peut dire qu'on a fait une amnistie. Il y a des gens qui sont entrés. On a fait des lois qui possibilisent les gens qui étaient ailleurs de s'installer au pays et commencer à fonctionner. On ne va pas arrêter les gens qui ne veulent pas venir. Les gens qui viennent, on les incorpore. Et les gens qui ne viennent pas, on tient la main toujours parce qu'ils viennent. Si on évite la propagation des fausses facts, on ne veut pas qu'on propose de fausses nouvelles. Il faut nous appousser en tenant compte de ce fait qu'on a fait. – Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour éviter la propagation de ces fausses nouvelles ? – Voilà, on a créé une société civile dynamique. Il y en a prêts à les encadrer parce qu'il peut participer dans tous les débats qui s'ouvrent dans le pays. On est prêts à accueillir à tout le monde. On donne l'occasion de le faire. – Et justement, vous accueillez Yaya Djamé, l'opposition de votre pays réclame le départ de l'ex-président Gambia dans son pays. Elle demande que l'ancien chef de l'État rentre chez lui pour y être jugé. En tant que vice-premier ministre chargé des droits humains, que répondez-vous à cette opposition ? – Écoute, en tant que vice-premier ministre chargé des droits humains, on a fait rentrer au pays à ses chefs d'État parce qu'on a évité la continuation de ce qui existe toujours en Afrique. Quand tu abandonnes le pouvoir, on te dit, pour le dire brutement. Non, on est déjà dans le moment que même si tu as mal fait les sauces, on t'est à part, on t'égare, on fait un doucement et on respecte ta vie. Si mon gouvernement avait accepté de l'abrité, c'était justement pour éviter ce qui passe toujours. On est déjà fatigué comme tous les gens. On est déjà fatigué qu'on fait la même chose qu'on a fait d'habitude. Donc, on espère qu'on pourra avoir une nouvelle expérience de vie et que les tribunaux parlent après ton séjour au pouvoir. – Monsieur Alfonso Ntsoui-Mouké, merci. Je rappelle que vous êtes le troisième vice-premier ministre de la Guinée équatoriale chargé des droits humains. – Enchanté. – Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, l'offre d'assurance ne touche qu'au moins de 5% de la population. Le taux de pénétration se situe à 1,7% en taux faible comparativement à la moyenne en Afrique subsaharienne qui se situe à 4%. C'est dans ce contexte que les assureurs ivoiriens ont décidé de se reposer sur les sociétés de courtage d'assurance. Reportage de notre correspondant, Olivier Conant. 1,7% sur le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire. Pour développer le marché, les compagnies d'assurance s'appuient sur les sociétés de courtage. Celles-ci, au contact de la clientèle, négocient les meilleurs contrats pour leurs clients. Leur démarche est de rechercher ou créer les produits qui répondent au mieux aux besoins de la clientèle. Nous avons développé l'AGR pour nous qui est l'assurance santé de gros risques qui ont un taux de couverture, une prise en charge d'environ 100 millions de francs CFA avec un parcours de soins qui part de la Côte d'Ivoire au Maroc, en Tunisie, la France en Belgique. Si vous avez aujourd'hui un cancer, avec les plafonds de garantie que nous avons, autour de 10, 15, 20, 20 millions, ce n'est pas évident que vous puissiez faire un traitement. Bien qu'ils développent des produits spécifiques, les courtiers d'assurance regrettent le faible nombre d'assurances obligatoires qui permettraient de réduire les risques pour la population dans de nombreux domaines. Les seuls pour lesquels le public se sent obligé de prendre l'assurance, c'est l'assurance automobile parce qu'elle est obligatoire. Toutes les autres ne le sont pas. Donc c'est à nous en tant que courtiers d'assurance, à nous en tant qu'assureurs, d'apporter sur le marché des produits qui soient compétitifs, qui aident l'intérêt pour nos collaborateurs. On arrête de se présenter comme des vendeurs de produits, mais plutôt comme des offreurs de solutions. Ne pas vendre un produit juste pour le vendre, mais est-ce qu'il reprend aux besoins de la clientèle ? Pour élargir le portefeuille des assurés, sont développés des produits de micro-assurance, si bien les populations en faible revenu, qui ont besoin de se couvrir avec des produits adaptés à leur bourse. En 2017, le chiffre d'affaires du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire s'est élevé à 324 milliards de francs CFA. – À 3 mois des élections générales, la tension sociale monte en Afrique du Sud. Le mouvement social lancé par la COSATO, le principal syndicat du pays, exige la fin des licenciements à répétition. Dans le pays, des milliers de personnes ont suivi la grève et commencé à manifester ce mercredi 13 février. Dans les principales villes du pays, 9,3 millions de personnes seraient à la recherche d'un travail. Selon Zingisual, aussi la patronne de la COSATO, elle a rappelé le chef de l'État. Ses promesses seraient la même fausse à qui avait promis la création d'emplois afin de relancer l'économie. Le système alimentaire industriel mondial pourrait causer 5 millions de décès par an d'ici 2050. Il présente ainsi un impact socio-économique néfaste important. Bien que le secteur agroalimentaire constitue un moteur non négligeable du développement du continent, il est nécessaire, selon les experts, de protéger les populations des dangers de l'industrie agroalimentaire. Mathida Djabi. Exposition aux pesticides, pollution de l'air et de l'eau, tels sont les effets néfastes générés par le système alimentaire industriel mondial avec un impact socio-économique important. Les dégâts générés par l'industrie agroalimentaire occasionnent des pertes de 5 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale selon des experts. De fait, le tiers de la production alimentaire d'une valeur de 1 000 milliards de dollars est gaspillé avec un impact considérable en Afrique. Au niveau de tous les pays africains, il y a des législations en la matière de sécurité sanitaire en ce qui concerne les produits agroalimentaires. Je veux dire qu'au niveau des pays africains, ce qu'il faut, c'est d'accentuer, lorsque nous faisons la promotion de la sécurité alimentaire, qui inclut la sécurité sanitaire, parler de la normalisation en matière de produits agroalimentaires. Le développement du secteur agroalimentaire permet tout de même de garantir l'autosuffisance alimentaire, de stimuler l'économie africaine et de créer des opportunités d'emploi. Il convient pour des experts de se tourner vers des solutions plus durables. La société civile est aussi active. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut africain est de 15%. L'agroécologie figure parmi les premières solutions permettant d'assurer au continent une sécurité alimentaire et environnementale efficiente. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.